Mapa Vama, les films Bunny Girl Senpai sortent en France, nouveau trailer pour Dead Demon D-D-D-D-Destriction, Crunchyroll débarque sur Mangaio et un nouveau jeu Magica Madoka. Bonsoir et bienvenue sur Manga Actu et voici les actualités du jour concernant les animes et les mangas. Commençons avec Mangaio qui a annoncé que Crunchyroll arrive sur sa plateforme et comme première série ils ont choisi IQ avec les 3 premiers tomes que vous pourrez retrouver en ligne dès à présent. D'ailleurs en parlant de Crunchyroll ils ont annoncé que les films Bunny Girl Senpai allaient enfin sortir en France. Attention vous pourrez uniquement les retrouver dans les cinémas participants le week-end du 25 et 26 mai. Avec les deux films qui seront diffusés à la suite dans la même séance. Autre actu ciné le film Dead Demon D-D-D-D-Destriction a reçu une nouvelle bande annonce. On y apprend qu'il sortira désormais le 24 mai au Japon. Aucune sortie en France n'a été annoncée pour l'instant. Je vous en parlais dans le dernier Manga Actu Mapa va vraiment mal en ce moment et est en train de subir plusieurs grosses vagues de départ ce qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes dans la production du film Shinsaman. Et bien on a appris que Makoto Kimura l'ancien directeur exécutif et entre autres producteur sur à peu près toutes les grosses séries sorties chez Mapa ces dernières années a quitté l'entreprise pour former Bloright une société de planification et de production d'animes. A ne pas confondre avec un studio d'animation j'expliquerai ce que c'est dans une prochaine vidéo. Et pour finir la franchise Magica Madoka a reçu un nouveau jeu vidéo intitulé Magia Extra il sortira cette année sur smartphone au Japon. Et voilà c'est fini pour aujourd'hui abonne toi pour plus d'actu. Merci.